Pour les esprits avertis, je viens de partager une publication où il n'y a pas la France. C'est un classement des pays d'Europe les plus développés. La France a disparu, ainsi de suite. Bon, si tu remarques bien, tu rentres plus en profondeur, tu peux voir que tous ces pays cités, l'extrême droite monte en flèche. L'extrême droite est soit au pouvoir ou soit monte en flèche. Quel message ils veulent nous faire passer ? Rappelez-vous, mesdames et messieurs, l'extrême droite, que ce soit le parti italien en 1922, que ce soit les nazis en 1933, que ce soit là où il y a eu l'extrême droite, c'est qu'il y avait une crise économique. Et le krach boursier de 1929, pour moi, a fait naître l'idéologie nazie. On comprendra qui pourra. Donc j'ai envie de te dire, tout vient de l'économie. Donc tous ces pays-là, genre, est-ce que c'est le futur ? Est-ce que le futur, il est que les pays doivent être de l'extrême droite pour avoir une économie ? Parce que si on regarde bien le programme de l'extrême droite... Non, l'extrême droite, elle n'existe pas en France, depuis qu'ils ont trahi Le Pen, donc elle n'existe pas. Donc si tu regardes les programmes de la droite en France, de la droite poussée, eh bien, ils veulent sortir de l'Europe, ils veulent faire des choses impossibles. Comme si la France allait sortir de l'Europe. Comme si demain, les clochards de l'extrême droite prennent le pouvoir, ils sortent de l'Europe, ils remettent le franc, c'est pas comme ça que ça marche. Arrête de gueuler, toi, là-bas, là ! Arrête de gueuler, Zabu, on ne peut pas faire un snap. Donc voilà, c'est très important, ça. Donc, mesdames et messieurs, restons attentifs à ça. Et puis, oui, que vous le vouliez ou non, regarde les Anglais, ils ont toujours été présents de près et de loin, plus de loin. C'est pour ça que oui à l'Europe, mais oui au Brexit. On s'en bat les couilles du Brexit. Donc voilà.